C'est un mec C'est un mec Ouvre toi, ouvre toi Ouvre, ouvre grand Non, il va te flouter Il va te flouter J'ai débarqué comme n'importe quoi Bienvenue dans une nouvelle vidéo Je suis trop contente parce que Je sais que vous vous y attendez pas, moi même je vous y attendais pas Je me suis réveillée un jour, un matin, donc hier Et j'ai dit à ma mère, viens on va au Maroc C'est bon, j'ai raté mon pré-mémoire, j'étais pas très bien Il faut absolument que je récupère Des papiers d'autorisation du refuge pour que tout soit prêt Inch'Allah cet été Et j'ai dit à ma mère, viens on y va, c'est bon, viens on y va Et on est arrivé Aujourd'hui et je vais vlogger tous les jours Je vais vlogger tous les jours, tous les jours Tous les jours, parce que c'est ça ma vraie thérapie Voilà, c'est comme ça que je me sens bien C'est vraiment Les vlogs au Maroc, pour moi ça vaut Ça vaut tous les pays du monde C'est comme si j'avais fait un road trip, oui les filles Oui, et du coup voilà Là on est dans une villa Je suis trop contente qu'on ait une villa Et on l'a eu, bon je vais vous le dire, ça c'est rien On l'a eu en collaboration, du coup je suis trop contente Parce que finalement on a presque rien payé on va dire Et du coup je suis trop heureuse parce que j'ai pu ramener ma mère J'ai pu ramener ma tante, et j'ai pu ramener mes petites cousines Donc je suis trop heureuse Et évidemment je vais ramener des petits chats Et des, les chats je sais pas s'ils vont être acceptés Faut que je vois avec la propriétaire Comme ça, bah au moins ça remplit un peu le jardin et tout Je vais vous faire un round tour de la villa Et euh, encore ajouter Et on est venu, on est venu hyper tôt, on est très fatigué, on a mal à la tête Et là, on va d'abord manger Et ensuite on fait le round tour C'est parti ! Bon, là on est en train de manger un truc vite fait Vu qu'on vient d'arriver de l'aéroport, on est fatigué Du coup on a pris un tagine, des petites olives, une petite salade Et euh, des petits euh, de la dinde en fait Voilà ! Bon, les copines, là j'ai bien mangé mon ventre il est bouclé Donc j'ai envie d'aller me changer, j'ai envie de me mettre en gondola, être à l'aise Et j'ai préparé un petit setup aussi ici Un petit, un petit setup, un petit truc pour maquiller ma petite cousine Parce qu'elle voulait que je la maquille Elle s'est jamais vraiment maquillée, du coup elle voulait que je la maquille J'ai demandé l'autorisation à sa mère bien sûr avant Le but c'est pas de la rendre, de lui mettre les mêmes euh... Les mêmes euh... Les mêmes euh... Comment on l'appelle ? Les mêmes euh... Les mêmes euh... Les mêmes euh... Arrête de répéter les mêmes choses Les mêmes euh... Les mêmes trucs, bon les mêmes défauts que moi quoi Et je vous fais un petit room tour rapide Parce que je vous l'ai déjà fait sur TikTok Et j'ai peur que ce soit chiant pour vous Mais voilà c'est rapide, la villa elle est magnifique, elle est incroyable mais vrai Je parle doucement parce qu'il y a ma famille en bas Et là je vais aller chercher une gendora en bas Elle est trop belle la villa, on l'a pour 3 jours Et après le dernier jour de toute façon euh... Je... On rentrera Je suis trop contente de ramener la petite dame ici Elle est super heureuse Elle est avec ses soeurs là-bas En train de discuter et tout Bah je les laisse un peu tranquilles Et là je cherche juste des gendoras Mais je sais pas où ma mère les a mis Attendez... Oh la la... Ah... Je me sens mieux Mon dieu que 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 je me sens mieux Et je me suis rendu compte un truc les filles C'est que j'arrive plus les jeans J'arrive plus les jeans être serrés comme ça J'arrive plus J'arrive plus J'arrive plus Bon... J'ai appelé ma cousine Bon... Là je suis avec Cheyma Lapre Ah merde... J'ai le droit de... Je sais ta mère elle t'autorise à dire habituellement Non mais oui mais c'est juste genre euh... Ah bah alors... Enfin si elle t'autorise bah... Ah je vais faire une réponse à bêta Non c'est juste... J'ai pas comment ma petite cousine me dire j'ai le droit de dire ou j'ai le droit de dire Non non... Dans le sens où... Je veux pas faire d'enfant parce que je trouve que c'est compliqué de faire l'éducation d'un enfant Et alors des fois tu me... J'ai l'impression que des fois tu me mets ces rôles sur le dos Non du tout du tout du tout T'es sûre ? Oui euh... Je sais pas j'ai le droit de dire merde Mais pourquoi tu l'as pas aussi sérieusement ? Oh my god ! J'essaie parce que dans le sens où... Tu vois tu filmes quoi Ok... Alors... Quel genre de maquillage vous voulez vous madame ? Ah je sais pas... Parce que tu veux... C'est qui ta star préférée ? Je vais essayer de te rendre quand même Même si tu vaux certainement mieux Je pars dans mon star préféré mais si tu veux je peux compter des trucs Enfin des petites vidéos Montre moi Après tu sais y'a un truc qui me saoule un peu c'est que... Tu sais t'as des maquillages qui vont pas forcément aller avec des... T'attends personne 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 Je vais te brosser aussi les sourcils Je vais te les fixer Bah c'est un peu... Mais par contre ne soit jamais dépendante du maquillage Ah du tout du tout De toute façon Shaima je sais comment elle va être Je sais comment elle va grandir Parce que moi j'étais un peu comme ça quand j'étais petite Donc elle ça se voit qu'elle aura une toute autre personnalité que moi Elle se laissera pas Elle se laissera pas aller à des complexes Ah non 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 Je le sais Je veux dire le maquillage c'est juste quelque chose Tu sais c'est un peu pour ma musique C'est pas quelque chose de nécessaire Ma vidéo elle est horrible Du coup je vais t'en montrer une autre Donc encore la petite Soquet Bienvenue dans une nouvelle journée Et aujourd'hui je voulais vous montrer La petite Fiat 500 que j'ai louée Elle est fait je suis tellement députée de ne pas avoir acheté ça dès le début Au lieu d'acheter ma citroine de papa J'aurais dû acheter une petite Fiat 500 En plus c'est à peu près les mêmes prix Et ça me provient plus par rapport à la taille Bref aujourd'hui au programme Qu'est-ce qu'on fait Shaima ? On est limité là En fait ma mère, mes tantes et tout elles sont sorties Et nous on ne peut pas sortir sans elle Parce que moi j'ai peur Je ne peux pas prendre cette responsabilité Parce que j'ai peur que... Parce que moi il ne faut pas me faire confiance Je ne sais pas... Bah surtout qu'on est venu pour profiter ensemble Ouais en plus on est venu pour profiter ensemble Et du coup moi je lui ai dit c'est mieux qu'on les attendre Et ensuite on sort parce que j'ai... Il faut qu'il y a ma mère avec moi Bah en plus si on sort ils ne savent pas où on est On ne sait pas où ils sont, c'est catastrophique C'est pas possible Du coup bah qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Ils sont partis sans nous faire venir En fait ils sont partis, ils ont fait leur programme Entre eux Vraiment Ça y est ils ont vu on dormait Ça y est Je peux la laisser là ? Je pense On me voit maintenant On m'a vue sur le repli Du coup Du coup je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire Tu ne veux pas leur montrer la petite voiture ? Vas-y on fait un petit round tour Un petit quart tour Elle est trop mignonne Elle est toute petite En fait on dirait un jouet C'est mieux en fait Moi je dirais elle est trop mignonne en fait Elle a vraiment un petit chat Et notre villa elle est là ? Monteur notre villa ? C'est à nous les filles C'est nous qui l'avons acheté Oui les filles Ouais là on est trop mignonne Et là on laisse la femme de ménage en fait tranquille On n'a pas envie de la déranger Bon je suis toute lusante C'est bon La petite dame elle est enfin rentrée Où t'étais ma fille ? Où tu m'as laissée ? Moi je t'ai jamais laissée comme ça Jamais Jamais Ça m'aurait traversée J'ai jeté tes papiers Ça m'aurait jamais traversée l'esprit D'être en vacances avec toi Et de te laisser Mais bon Parce qu'elle a la petite dame Elle est partie chercher Tout ce qui est papier du refuge Etc J'ai la bonne nouvelle de vous dire Que tout est ok Et que incha'Allah Là les constructions sont lancées Et que incha'Allah Cet été Tout sera prêt Donc cet été Ça va être un vrai refuge Incha'Allah Incha'Allah Et là Ce qu'on va faire C'est que là On va aller faire Un petit peu les courses Tu veux qu'on les fasse où ? Marjan Tu veux faire quelque quoi Comme course ce soir Il a bien d'un club Je vous ramène au restaurant C'est tout On est 5 ans On rentre ici Je me suis dit Je me suis donné comme course Je me suis dit Je me suis dit Je me suis dit Mais ce soir C'est mieux C'est mieux C'est mieux Comment j'ai à l'extérieur Oh là Non Tu n'as pas envie ? Comme vous voulez Comme vous voulez Moi je m'adapte En tout cas La Fiat 500 Elle est trop agréable A conduire Et le volant Il est tellement léger Attention Tu vois ma fille Et le volant Il est tellement léger C'est pas comme Mon volant moins dur J'aurais dû acheter ça C'est pas cher C'est cher C'est combien ? 3 000 ? Non Bah voilà J'ai dit que c'est pas cher T'es pas cher T'es pas cher Non mais je rigole Je ne sais pas Mais euh Mais euh Mais c'est bon C'est bon Pour les filles Ouais pour les filles Je suis d'accord C'est une petite voiture De filles C'est pas une voiture De mec Pas mec Le femme Que fais je ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est mec ? La mec ? C'est mec ? Je suis dite à pas d'autres Elle a dit à pas d'autres Elle a dit à la miquette je savais qu'elle allait réagir comme ça si je disais le mot mec tellement c'est table pardon monsieur mais c'est pas vert aussi c'est pas vert pour vous c'est vert pour moi vous êtes pas des menteurs vous en tout cas la petite dame ça te fait plaisir d'être à Marrakech ou pas ? ça fait du bien ça fait du bien de faire une petite pause une petite du travail et moi des cours je veux arrêter les cours la vie de l'homme je veux arrêter les cours ma petite mère je veux arrêter les cours je veux arrêter les cours t'es en train d'être assainé on le faut j'avoue ma mère est capable pourquoi je suis pas libre de faire ce que je veux genre en tant qu'adulte à part entière pourquoi ? normalement on fait ce qu'on veut dans la vie normalement passer un certain âge merci waouh j'ai fait soif j'ai pensé que j'avais soif je vais arrêter là pour faire quelques petites courses je vous rappelle avec moi mimi mimi fils de ta grand mère viens viens fils oui mimi viens mimi non écoute non c'est mieux tu traînes non écoute viens c'est mieux tu traînes non elle est enceinte oh t'es enceinte merci mais oui t'es enceinte mais oui je vois bien que t'es enceinte mais oui fils de ta mère viens avec moi oui on te prend ou t'aimes bien ici ton petit quartier toi t'as l'air en bonne santé bébé c'est mieux je te laisse se vivre sur ta vie mais oui on est venu dans un petit magasin on va voir ce qu'on peut ramener avec nous mes chips préférés est au maroc ça c'est les meilleurs chips ils surpassent tous les chitos ils surpassent tout ça va vraiment goûter si vous venez ici konikos goût barbecue trop trop beau j'ai pris les chips elles sont trop trop bonnes bonjour pourquoi non ah oui j'ai trop fausse que des yeux des yeux des yeux c'est des yeux des yeux de quoi pourquoi maintenant ils ont pas des aussi gros yeux des yeux oh merde j'ai tout fait tomber ah oui on sait même pas où on habite là parce que rien du monde on sait pas parce que j'ai pas de gps en fait en fait j'ai pas de piste j'ai toujours pas acheté de piste et du coup j'ai pas internet dehors j'ai internet qui à la villa ah j'ai besoin oh mon dieu et du coup comme j'ai pas internet je peux pas mettre Waze et on sait même pas où elle est en fait on se rappelle plus ah bah on aurait dû acheter une puce là dans deux il y a pas pourquoi elle avance quel bonheur de conduire avec de tourner avec une main je peux pas faire ça sur un citroën parce que le volant est tellement rigide et dur oui c'est la famille de Soukaina elle va les recevoir allez vas-y Soukaina Soukaina c'est sa famille qui sont venues la voir hier on a été les voir eux aujourd'hui sont venues elle va leur ouvrir la porte vas-y vas-y ma chère vas-y vas-y et ouvre toi ouvre 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 grand ça c'est sa famille ça c'est l'enfant ça c'est le la famille qui sont venues ça c'est le petit voilà voilà ils sont venus ça c'est le cousin de c'est c'est ton cousin voilà ça c'est ton cousin c'est son cousin il lui a ramené un cadeau cousin c'est la famille voilà viens faire bisous viens ça c'est la famille voilà tiens voilà tiens c'est bon après tu enlèves ce que tu prends ok voilà c'est la plus belle la plus merveilleuse la plus gentille sur terre merci c'était la plus gentille que toi merci c'est ma tante c'est la waouh waouh merci merci c'est quoi l'argument c'est une belle vous n'avez rien non d'anné Il a vu qu'on est des gros mangeurs. C'est une tangelle. Fais une petite mèche. J'avoue ou pas où ? Je ne sais pas. M'a dit que je suis là. J'ai dit que je suis là. Je suis là. Alors, fais une mèche où la petite dame ? C'est possible, Bismillah. J'arrive pas à démarrer. Comment ? Comment tu as fait la tête ? Comment tu as fait la tête ? Je m'en remets à Dieu. Mais tu as fait la tête en Arabie. Tu as fait la tête en Arabie. Oui. C'est normal, mes jambes touchent le truc. Oui, mais en fait, il est fait à 5 ans, c'est assez petit. Après, tu peux reculer de ton siège, mais j'ai peur que tu déranges. Non, non, c'est bon. Jusqu'en là, on dort. Tu parles aussi, ma vie. Tu veux voir rien avec moi, la petite Sophie ? Et puis... Tu veux que je dise à Ibrahim d'être flouquée, Shaima ou pas ? S'il te plaît, Ibrahim, flûte-moi. Carrément, enlève-moi, coupe-moi si tu veux. Je te tutois, c'est pas grave ? Bien sûr. C'est une manière, genre, en vrai, j'ai l'impression, quand je parle de ta famille ou alors des gens, juste des gens que tu connais, genre que tes proches d'eux dans tes vidéos. Ceux qui regardent tes vidéos, ceux qui suivent, ils ont l'impression de faire partie de la famille. Voilà, de connaître ces gens. Moi aussi, j'ai l'impression qu'elles font partie de ma famille parce que je parle de... Ah, Chocla, elle me disait Chocla. J'ai l'impression qu'elles font partie de la famille parce qu'à chaque fois, je les embarque. Et qu'à chaque fois, je reçois leurs messages, à chaque fois, je les lis, à chaque fois... Ouais, en fait, c'est comme si on faisait partie de la famille. Je trouve vraiment bien dans ce que tu fais. C'est pas... T'es pas une influenceuse. Je dis oui, voilà. Je dis que t'es une influenceuse. T'es pas genre... C'est pas un sens unique. C'est pas un sens unique. Tu fais des vidéos et c'est tout. Et genre, les gens ils regardent. Attends, tiens, je les laisse parce que pour ça qu'elles prennent pas leurs aises. Attendez, je vous reprends après les petits twookies. J'auraisis pas de ne ser Dominique. Je suis là pas... Multiple disait… Un moment, J'auraisis pas 20 ans … J'auraisis pas non Bon, on a laissé la voiture là, dans un petit garage. Attendez, je vais vous fixer si j'ai bien... Ah non, je ne l'ai pas fermé. Mais comment faire ? Voilà. Tu vois, tu voulais dire quoi ? On t'a coupé. Elle m'a dit ce que je devais dire, il faut que je lui dise quand on arrive. C'était quoi ? Ah oui, c'était ce que j'aime bien, dans tout ce que tu fais, dans ta communauté. Enfin, tiens tes trucs ! C'est qu'il y a cette proximité avec les abonnés et les interactions que tu as avec eux, etc. Mais parce qu'elles font partie de mon quotidien. Ouais, tu vois, tu sais, t'en as comme ça, ils font juste des vidéos comme ça. Et les gens, ils regardent, ils font ça, il n'y a pas de tour derrière, il n'y a pas d'interaction avec les abonnés. Mais je n'arrive pas à répondre à tout le monde. C'est vrai qu'elle, elle dit ça parce que des fois, elle me voit faire des audios échanges et sur Snapchat. Donc je n'arrive pas à répondre à tout le monde. Mais une chose est sûre, c'est que le fait de vous prendre comme ça, quotidiennement et tout, c'est comme si vous faisiez partie de ma famille. Coucou les copines, bon, on se retrouve dans une nouvelle journée et je crois que ça va être la dernière journée de ce vlog. Donc il y aura un autre vlog, mais là, pour ce vlog-là, ce sera la dernière journée. Et aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire. On a plein de choses à faire, donc c'est parti, je vous rappelle tout de suite. J'ai mis une petite gondola verte. Bon, il fait hyper froid à Marrakech. Non, ne t'inquiète pas, la petite dame, t'es mignonne. Il fait hyper froid. Qu'il bombe. Qu'il bombe. Qu'il bombe. Aller, 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 aller. Non, attends, 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 lève-toi. C'est bon, t'es sûre ? C'est bon, t'es sûre ? C'est bon, c'est bon. 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 Elle mange beaucoup, alors que vous, vous ne mangez pas. Regarde, ma mère, elle n'a même pas mangé hier sur un tacos. Elle a pris un tacos, elle n'a même pas mangé. Au final, c'est moi qui l'ai pris. Vous ne mangez rien, genre vous mangez, vous prenez des petits plats, genre vous n'avez pas faim. Alors que moi, j'ai une faim de loup, piqui. Non, mais ce n'est pas bien parce que moi, j'aime bien être avec des gens qui sont comme moi, genre on a faim en même temps. Oh my God. Non, t'inquiète, il va te flouter, il va te flouter. Il va te flouter. Dis-lui bonjour à Marrakech. Bonjour. Regardez, il y a un petit vendeur qui est venu nous vendre des petits... Mais il est beau la petite dame. Il est beau. Je vous montre ce que j'ai pris. J'ai pris un petit poulet avec du riz, une petite sauce piquante, une petite sauce pour le riz, je crois. Non, avec du poulet. Et des frites. Et toi aussi, t'as pris quoi, c'est quoi ? Cousin. Ça a l'air bon, on me dirait un gratin. Ma petite cousine, elle a pris une petite pizza comme ça. J'espère que ça va te suffire. On dirait pas que c'est... C'est pas une pizza. Ah, c'est pas une pizza ? Bah, parce qu'à l'intérieur, c'est fourré. Ah, c'est fourré. C'est... Je sais pas comment ça s'appelle. Calzone, là. Calzone, là. La petite dame et mes tantes, elles ont toutes pris. Un shawarma collé. Voilà. Bon, on est venu dans une petite agence de voyage pour voir si on peut prendre... Ah, mais c'est même pas une agence. Ah, bah, vous avez tous compris, sauf moi. J'avais pas compris que c'était pas une agence de voyage. Bon, ah, mais c'est une agence de voyage, c'est juste que c'est fermé. Ah, ok. Bon, j'avais pas compris. Ah, là, y'en a un nouveau. Alors ? Pourquoi t'es fermé ? Non. Pourquoi t'es fermé ? Non ? Non ? Oh, non, pitié. Oh my god. Oh my god. Regardez les fraises, comment elles sont rouges. J'ai pris des petites graines depuis Pesol. Ah, ça fait ouah, t'as marqué. Chocs. Bon, les filles, on se retrouve quelques heures plus tard. Regardez ma... Regardez ma déguine. En fait, je suis rentrée à la maison. On est rentré à la maison pour faire une petite tièce parce qu'on était trop fatigué. Et du coup, là, je vais me répréparer légèrement. Et on va aller manger. Et en fait, avant d'aller manger, je vais aller chez Nassim. Vous savez, c'est le bijoutier chez qui j'ai pris mes bracelets, là, eux. Et en fait, je vais aller prendre une petite bague à ma tante. Genre pour nos retrouvailles et tout. Et comme je vais bientôt partir, j'aimerais bien lui faire un petit cadeau. Et moi, je vais me prendre des petites boucles d'oreilles. J'ai besoin de boucles d'oreilles. Je vais essayer de trouver des petites boucles d'oreilles pas chères. Genre juste des petites boucles d'oreilles que je peux mettre sur mes oreilles. Et voilà. Du coup, on y va. Et ensuite, je vais aller manger. On va aller manger au resto... Je pense qu'on va aller au resto Bledna. On aime bien ce resto. Bref, en tout cas, je vous ramène avec moi. Là, on est un peu le soir. Et on a super sain. Du coup, on est venu manger chez Bledna. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, c'est vrai que je ne vous montre pas des restos huppés de Marrakech. Mais je vous montre les restos avec lesquels j'ai grandi, vous voyez. Et aussi, je suis allée chez mon bijoutier. Et j'ai trop hâte de lui donner. Et j'espère qu'elle sera contente. Un resto familial que je vous conseille grave. Regardez, il y a un énorme jardin avec un air de jeu pour les enfants là-bas. Et sinon, vous avez aussi l'intérieur. Et nous, c'est mis là. Tiens. Je vais vous donner un petit peu de temps, je vais vous donner un petit peu de temps. Oui, ça va. Vous m'avez dit ? Oui. Oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est la petite dame qui a choisi. C'est vrai. Est-ce que ça a eu envie de leur donner ? Ah oui, je me donne remercie. Je te dis, c'est un pédéral. Est-ce que ça a eu envie ? Ma cousine, elle a pris un hamburger Bonne nappe Bon les copines, on se retrouve le lendemain Mais pourquoi ? Non, tu veux rester déraguée ? C'est beau comme ça C'est toi la chef Bon, les copines, on se retrouve le lendemain Et je voulais vous montrer ce que j'ai acheté Vous savez, hier quand j'ai pris la bague La bague de ma tente Là, ça lui fait trop plaisir D'ailleurs, j'étais trop contente Et bah moi, je me suis pris des petites boucles d'oreilles Et elles sont trop belles Bon, c'est des petites boucles d'oreilles pas chères Mais c'est de l'or Et l'or, dans tous les cas, ça augmente toujours la valeur En fonction du temps C'est-à-dire que certes, là par exemple Vous pouvez acheter des petites boucles d'oreilles comme ça à 100 euros Mais d'ici, je sais pas moi, 3 ans Elles seront plus à 100 euros Elles seront à 300 euros Oui ou non ? Moi qui donne des chiffres au hasard Bah oui, parce que l'or augmente de la valeur Donc franchement, quand vous pouvez les filles Je vois des gens, par exemple, acheter des sacs de luxe À 2000 euros et tout Je me dis, mais genre, si vous avez 2000 euros de côté Au lieu d'acheter un sac de luxe qui, voilà, c'est du tissu Bah prenez, prenez, même pas 2000 euros, c'est énorme Mais genre, par exemple, là, des petites boucles d'oreilles comme ça Une centaine d'euros, c'est trop bien En plus, c'est joli Ça vous dure longtemps Et au moins, le jour où vous serez en galère Et bah vous pourrez toujours les vendre Et je sais les filles Parce que ça m'est déjà arrivé avec ma mère Et alhamdoulilah, on a pu Enfin bref, en tout cas, moi je vous dis Vraiment, c'est un conseil que je vous donne Après, vous pouvez faire ce que vous voulez Mais si jamais vous avez envie de dépenser une centaine d'euros Ou 200 euros Ou 300 euros dans un truc Achetez un bijou en or Je vous promets que vous n'allez pas le regretter Parce que les bijoux en or s'échangent C'est-à-dire que moi, par exemple, si je veux Et bah je peux très bien échanger mes boucles d'oreilles Qu'ont d'autres boucles d'oreilles pour changer Et les bijoux se vendent aussi Donc, trop bien Ah non, non, attends, c'est haram, je crois, d'échanger son or Oubliez, oubliez ce que je vous ai dit Je crois que c'est haram de changer son or Je crois Parce que j'étais déjà partie dans un bijoutier Qui m'avait dit qu'il ne le faisait pas lui Parce que c'était haram, je crois Donc, oubliez, oubliez ce que je vous ai dit Donc, voilà Mais en tout cas, c'est trop bien, genre Ça coûte une centaine d'euros Et ça fait toujours plaisir Et moi, j'aime trop les petits bijoux, comme ça, j'aime trop Donc, voilà, je me suis pris ça Moi qui va les remontrer Mais je les trouve trop belles, t'en penses quoi ? Elles sont rondes Normalement, elle leur a pris aussi des petits bijoux T'en penses quoi, toi ? Ah, j'aime bien Elles sont simples, mais elles sont trop belles Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me dépêcher De clôturer le vlog Comme ça, Ibrahim, il peut vous poster ce vlog-là Et comme ça, je peux vous poster deux vidéos, en fait Pendant que je suis ici au Maroc, je peux vous poster deux vidéos Je vous poste celle-ci Et je vous poste la deuxième Et en fait, je vous explique un truc Dans la deuxième, je voulais vous montrer l'avancée du refuge Vous montrer comment ça se passe et tout Mais J'ai décidé de dire à Ibrahim que toutes les vidéos que je lui ai envoyées Il les met de côté Et on vous les postera cet été Inch'Allah Quand En fait, je vous explique Moi, je suis une personne qui foire tout ce que je fais Voilà, j'ai foiré mon permis Plein de fois, je l'ai foiré Je suis restée 5 ans de dessus J'ai dépensé plus de 8000 euros J'ai fait plus de 250 heures Mon master, je ne l'aurai sûrement pas Tous mes projets que je fais, ils n'aboutissent pas Vous vous rappelez quand je voulais être une entrepreneuse Et que j'avais lancé Bimo Shop Et bien ça avait trop bien fonctionné Et au final, j'ai tout saboté J'ai arrêté du jour au lendemain Rien ne fonctionne avec moi Rien Même là, vous allez voir Je voulais faire un resto éphémère pour la petite dame J'espère, Inch'Allah, que ça va bien se passer Mais mon petit doigt me dit que ça ne va pas bien se passer Parce que je foire tout ce que je fais Mais le refuge, c'est un truc qui me tient à cœur Parce que ce n'est pas un projet Ce n'est pas un commerce Et ce n'est rien de tout ça Le refuge, c'est une cause qui est noble Et ça me tient vraiment à cœur Dans le sens où ce n'est pas un truc Ce n'est pas un truc Donc, cette fois-ci, je veux vraiment faire les choses bien Et je veux que vous soyez étonnés Donc, pour l'instant, je garde le silence Et cet été, Inch'Allah Cet été, cet été, cet été, cet été, cet été Mi-juillet Vous verrez un truc incroyable, Inch'Allah Parce que là, normalement, je devrais avoir la baraka d'Allah Parce que tout le monde connaît l'état des chats au Maroc L'état des chiens, l'état des ânes Et si on arrive à faire un truc trop bien On va tellement aider plein, plein, plein d'animaux Et ça va être trop bien Et sachez que toutes mes économies Bon, là, je me suis fait un peu plaisir Et j'ai fait plaisir à ma tante Parce que ça fait 20 ans qu'elle ne parle pas à ma mère Tu sais que moi, tout le monde qui est là Depuis que j'ai 8 ans, je ne l'ai plus vue Ah oui Vous, vous la voyez pendant les vacances Mais nous, on ne l'a jamais vue, on ne la voyait plus Ça faisait 20 ans qu'elle n'avait pas vue ma mère Quand elles se sont vues, elles ont pleuré Donc c'est normal que je lui offre un cadeau Là, il y a ma petite cousine avec moi Et tout, c'est normal que je fasse plaisir un peu à ma famille Mais, à part ça, vous voyez bien que je n'achète plus de figurines Vous voyez bien que je n'achète plus de vêtements Je n'achète plus rien Parce que les filles, on voit que toutes mes économies Toutes mes économies Et le peu de collab que je fais Le peu de collab que je fais C'est direct de côté pour le refuge Parce qu'un refuge, ça demande énormément d'argent Vraiment Ça demande minimum Je ne peux même pas vous dire le prix Parce que c'est exorbitant Parce qu'il faut vacciner les chiens Il faut vacciner les chats contre la rage Il faut les stériliser Parce que si on les met tous ensemble Dans un endroit Et qu'ils se reproduisent entre eux C'est la merde C'est fini C'est la pire erreur que je puisse faire C'est ça La pire erreur de ma vie Que je puisse faire, c'est ça Il faut leur construire des abris Il faut mettre l'eau Il faut mettre l'électricité Alhamdoulilah, ça c'est fait On l'a fait là, là Quand on est venu ici Au moins ça, on s'est débarrassé du pire Il faut donner un salaire, bien sûr A Abdeljalil C'est normal D'ailleurs, vous le verrez aussi dans les vidéos En fait, à la base Je voulais vous poster tout ça Dans la deuxième vidéo Mais je vais vous laisser tout ça cet été Parce que Il faut garder le silence sur les projets Et c'est un truc que j'ai jamais réussi à faire Que j'ai jamais réussi à faire Et c'est pour ça que tout se foire dans ma vie C'est pour ça que tout se foire Mais sur ça Je préfère garder le silence Et cet été Vous allez voir un truc Vous allez dire Waouh, Soukaina a réussi à accomplir tout ça Et je veux pour une fois dans ma vie Qu'on me dise Soukaina, t'as réussi à accomplir tout ça Pour une seule fois dans ma vie Je veux qu'on me dise Soukaina, t'as réussi à faire ça toute seule Sachant que je suis toute seule Je suis qu'avec ma mère Il n'y a pas d'homme avec nous Il y a Abdi Jalil Mais Abdi Jalil Parce qu'on ne le connait même pas C'est un homme qu'on ne connait pas Il faut savoir que Abdi Jalil C'est quelqu'un qu'on ne connait pas Voilà, c'est quelqu'un qui habite Dans le quartier du refuge Je vous donnerai toutes les adresses Et tout ce qu'il faut à la fin Ok ? En juillet, Inch'Allah Là pour l'instant Je veux vraiment que tout ça Ça reste jusqu'à en juillet Je vous donnerai tout Et Abdi Jalil Voilà, il est un peu Il est un peu spécial aussi Parce que Non mais parce que nous les filles Vous savez qu'on est des marginaux Et on n'attire que des marginaux Elle m'a fait ça J'en dis pas Non parce que les filles Nous vous savez qu'on est des marginaux Voilà, ma mère et moi On est des marginaux Généralement dans la famille On est des marginaux Et vous savez Vous le voyez bien Avec les gens que j'attire Même en live Même en tout Même dans ma vie en général C'est des marginaux aussi Donc voilà Il est très bon C'est quelqu'un de très bon Mais ça reste un marginal aussi Comme moi Comme ma mère et tout Donc Vous voyez Comme il ne connait pas trop Les papiers aussi administratifs Et tout Bah pareil Le vlog que je vais filmer aujourd'hui Je voulais vous poster Toute l'avancée Mais en fait J'ai pas envie que ça me stresse Et que ça me mette la pression Et que les gens me disent Mais non Soukayna Fallait pas faire comme ça Oh non t'aurais pas dû faire ça Quoi ? Mais t'as payé ça comme ça Mais non Il fallait payer moins cher Oh mon dieu Tu t'es farnaqué Oh mon dieu si Oh mon dieu ça Je veux pas Je veux pas qu'on me dise ça Je préfère tout vous mettre à la fin Comme ça au moins Vous allez vous dire Aïe Là Ça c'est un peu mal fait Mais regardez le résultat Il est incroyable Il est magnifique Vous voyez Et du coup Bah cet été Inch'Allah Je peux vous le dire Je peux vous l'affirmer Vous êtes tous les bienvenus A On a pas trouvé de nom de refuge Ah vous avez toujours pas trouvé Non A Darbimo Non c'est pas Darbimo Je sais plus Mais à la ferme du bonheur On avait dit la ferme du bonheur Mais bon Une ferme Bah c'est un peu une ferme Parce que c'est tout petit C'est pas vraiment La ferme du bonheur Bon on verra En tout cas on verra le nom De toute façon je mettrai Une grosse pancarte Comme ça vous pourrez y aller Toutes celles qui ont Qui savent pas quoi faire De leurs vacances Et qui sont pas trop Vous savez souvent En Marrakech Bah il y a les mêmes endroits Que tout le monde va Vous savez C'est dans des endroits Un peu huppés Bon voilà Bon moi je vous donnerai Des vraies adresses Et tout de restos A l'ancienne et tout Parce que moi j'ai grandi à Marrakech Donc il y a plein de bons restos Que je peux vous conseiller Mais Celles qui en gros Elles ont fait le tour de Marrakech Et vous savez pas quoi faire Bah vous êtes les bienvenus Là-bas Vous verrez que Inch'Allah Ça va être trop bien Et Vous pourrez adopter Et j'espère que tout le monde Sera en bonne santé Et qu'on fera le maximum Et voilà Et en tout cas pour l'instant J'essaie de me tenir A des règles Hum En fait j'essaie de faire mon max Voilà J'essaie de faire mon max Et je veux pas Je veux pas être stressée Donc là Toutes les vidéos De l'avancée du refuge Je les ai envoyées à Ibrahim Mais Ibrahim va les mettre de côté Et cet été On vous fera une vidéo De malade Pour le lancement Inch'Allah Pour le lancement Pour l'inauguration du refuge Avec toute l'avancée Avec tout ce par quoi Je suis passée par des galères Les filles Des galères Et des galères Et des galères Mais vous allez tout voir Et ensuite Vous verrez le résultat Je préfère ça Plutôt que tout vous mettre maintenant Alors qu'il n'y a pas le résultat Et les gens vont dire Mais qu'est-ce qu'il y a la tête Mais qu'est-ce que c'est Mais ça mais ça Non T'es d'accord avec cette décision chef chou ? C'est une décision mieux On m'en réfléchit J'en ai parlé à ma mère et tout Voilà Je suis malade J'ai pas envie qu'on me rende malade Et me dire Mais non Soukaina T'aurais plus dû faire ça T'aurais plus dû faire ça Voilà Je vais revenir pendant le ramadan Ou après le ramadan Et toutes les vidéos envoyées Je ne les posterai pas aujourd'hui Je les posterai à la fin Pour une grosse vidéo spéciale Tout ce par quoi je suis passée Et tout ce par quoi je suis arrivée Et le résultat final Et voilà Bon je suis trop contente En tout cas Je suis vraiment contente d'être venue Franchement on est venu 4 jours Mais ces 4 jours On n'a pas rien fait Par rapport au refuge On a fait beaucoup de choses Donc je suis contente On a bien avancé Je suis venue avec des plans de construction Des petits abris Plein de trucs qu'il faut faire Et ça demande vraiment beaucoup de travail Mais je suis sûre Que tout sera prêt cet été Et en dehors de ça Ça va on a quand même un peu profité Vu qu'on est dans une villa Et il y a la piscine Bon moi je ne me suis même pas baignée Mais on a quand même profité C'est vrai qu'on était à droite À gauche et tout On n'a pas eu le temps Mais on a quand même bien profité Et je me suis acheté Les petits coups d'oreilles Et elles sont très sympas J'ai envie de les mettre de suite Il y aura du coup Une deuxième vidéo Ici au Maroc Pour nos derniers jours Nos derniers jours Il ne reste qu'aujourd'hui et demain En vrai Donc il y aura une vidéo Sur aujourd'hui et demain Qui sortira Quand Ibrahim pourra Bon je n'arrive pas à ouvrir Moi c'est pas grave Mais elles sont trop belles Je suis très contente De ce petit achat Je suis très contente De rentrer avec ça Bon voilà Et j'ai trop hâte De retrouver mes chats Je suis en FaceTime Avec eux Presque tous les soirs Il y a ma copine Imen Qui est là-bas Je suis en FaceTime Avec eux tous les soirs Il me manque énormément Et il faut absolument Que vous me rappeliez De faire leur papier Pour cet été Parce que je vais en embarquer Au moins deux avec moi Parce que sinon Je vais trop galérer Pour les faire garder Et au moins J'aurai quelqu'un Avec moi ici Merci p'tite Suki De me soutenir Merci de rester à mes côtés Malgré le fait Que certains trouvent Que je vous ai travaillé Pour TikTok Alors que pas du tout Les fils Pas du tout Pas du tout C'est juste que TikTok C'est plus rapide C'est une minute de vidéo Donc tac Je fais ça vite fait J'ai pas besoin Par exemple là Je demande à ma cousine De me tenir J'ai besoin de trépied Etc J'ai pas besoin Mais vous avez bien vu Que là j'ai été plus active Sur Youtube Et je vous promets Que je serai de plus en plus active C'est fini là De délaisser Youtube Alors que c'est là Où j'ai commencé Et c'est là où Vous savez plein de trucs Que j'ai fini par supprimer Justement pour que personne ne sache Il y a plein de trucs Qui sont restés qu'entre vous et moi Plein de petits trucs Bon c'est pas des trucs de fou Mais bon Si quand même Plein de choses Sur lesquelles je m'étais confiée Bref Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis A la prochaine vidéo Sous-titres par Juanfrance